Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 14 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit Justine Bouchard. Alors Tony, tu peux nous faire une petite intro de qui est Justine? Justine, en fait, ça fait quelques années qu'on se connaît, mais connue sous l'aspect que Bikini est finie plusieurs fois à première place au niveau national, mais jamais gagné de Pro Card encore pour l'Assemblée. Non, jamais de Pro Card. Ça s'en vient. Jamais gagné d'Overall. Si on va faire un petit background de ton parcours, si on recule à début, 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 comment tu as starté à t'entraîner ou la passion que tu as faite seule? En fait, au départ, quand je suis allée voir mon coach en 2015, je voulais juste faire une perte de poids. J'étais rendue à un point où je n'étais pas bien dans ma peau et je voulais juste me remettre en forme. Neuf mois plus tard, je me suis lancée dans une première compétition en 2016. Dans le temps, c'était Coupe Espoil. C'était la compétition qu'on voulait faire quand c'était notre premier show. Suite à ce premier show, j'ai gagné ma première place. J'ai eu la piqûre totale de la scène aussitôt que je suis embarquée. Puis ensuite, de fil en aiguille, je me suis rendue jusqu'à cette année. Je pense que je suis en termes de 4 nationaux depuis 2017, 2018, 2019. Quasiment à chaque année. Pas mal à chaque année, oui. Mais je pensais que tu avais commencé en avance parce que j'avais fait Coupe Espoil en 2015. J'étais sûre que tu avais fait une avance. Non, c'est ça. J'ai fait deux messages. J'ai fait l'année après toi. Ça a été la grosse année du fitness. Je trouve qu'on était à peu près 350 athlètes cette année-là. C'était énorme. Si on revient un petit peu, mettons, à 2015 pour se situer, c'était quoi? Exemple, quel âge tu avais dans ce temps-là? Puis c'est quoi que tu faisais de ta vie à cette époque-là? J'avais 22 ans, je nais, de finir mes études comme infirmière. Fait que, tu sais, déjà là, l'école prenait vraiment beaucoup de place dans ma vie. Fait que je m'étais un peu délaissée. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à m'entraîner. Puis, j'avais des amis où est-ce qu'ils faisaient de la compétition. J'avais une de mes amies dans le temps, Claudia Lévesque, qui faisait figure. Puis, j'allais toujours voir ses shows. On avait fait comme trois shows dans l'année. J'étais allée voir Coupe Espoil en 2015, provinciale. Puis, j'étais allée toutes les voir. Puis, j'ai vu la catégorie bikini. Puis, je me suis dit, aïe aïe, c'est donc bien cool. Puis, ça ressemble vraiment à un physique que j'ai actuellement. J'aimerais ça l'essayer. Parce que, moi, pour moi, figure, j'étais comme, wow, c'est incroyable comme catégorie. Ce n'était pas accessible pour moi. Mais, bikini, ça venait vraiment me chercher. Dans le temps, c'était plus des filles qui avaient des petites tailles avec des fesses. Maintenant, on s'entend que les critères ont vraiment beaucoup changé. Mais, au départ, j'étais comme, ça vient vraiment me chercher. Je vais l'essayer. OK. Puis, de voir mon amie aussi dans son processus de compétition. Je la suivais dans sa diète. Je la suivais au gym. Déjà là, je suis en amour avec ce sport-là. Avant même d'avoir fait un show. Ah oui, OK. C'est quand même curieux. C'est le fun d'entendre ça. Que, mettons, ton amie, t'es figure. Puis, toi, t'es comme, maman, c'est ça tout ce qu'elle fait. Mais, moi, je ne veux pas faire ça. Je vais aller faire bikini. Oui. Quand j'ai vu bikini, le premier show, j'ai fait, aïe, aïe, c'est cool. Ça, j'aime ça. Je trouvais ça vraiment féminin. Je trouvais que les filles, tu sais, les beaux bikinis avec des brillants, le posing. Je trouvais que tout était féminin. Ça venait vraiment plus me chercher. Pas de figure, ça ne l'est pas. Mais, c'est complètement différent. C'est moins musculaire. Ça vient chercher un autre type de personnalité. De personnalité, oui. Exactement. Moi, j'aimerais ça aussi, j'aimerais dire, la première compée, une chose qu'on ne parle pas souvent, c'est les post-show d'une première compée. Toi, comment ça s'est dégroulé par rapport à ça? Pour vrai, ce n'était pas si pire que ça, je t'avouerais. Je n'ai pas eu de gros rebond. J'aimais tellement ça. J'étais tellement motivée parce que dans le temps de Coupe Espoir, c'était au mois de novembre. Je m'étais bien classée et je me suis dit, j'aimerais ça faire provincial. C'était comme au mois de mars. Je n'ai pas vraiment eu de rebond parce que j'ai quand même super fait attention. J'étais super motivée à faire provincial et encore bien me classer. Je n'avais pas l'idée de rebond. La semaine après le show, par exemple, c'est sûr qu'à un moment donné, je me rappelle ça, j'ai dérapé solide. Je pense que tout le monde y passe. J'étais allée au Timurton, je m'avais acheté 12 beignes. Je ne pensais jamais passer au travers de la boîte. J'ai eu mal au vent pendant deux jours. J'avais mal au cœur. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment fait pire, mais là, je me suis dit, wow, ça, j'embarque dans un autre extrême. Je suis comme, tu penses que je vais arrêter là? Mais je pense que les rebond bikinis, bien, c'est encore drôle, mais je pense que c'est un peu moins pire. Je pense que c'est question d'appétit aussi. Tu sais, nous autres, les gars, c'est qu'on peut manger. Moi, j'avais acheté pour 100 piastres de malbouffe la semaine avant. Pire affaire à faire. Pire affaire. Oui, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est de moins en moins à la mode, mais je me rappelle que quand on a commencé, 2015, 2016, 2017, je voyais mon entourage. Les gens allaient, Walmart, whatever, tu sais, s'achetaient de la bouffe d'un peu partout, puis ils se faisaient, tu sais, ce qu'ils appellent maintenant le placard interdit, là. Ils se ramassaient de la bouffe, puis là, c'est plein, puis là, le monde se dit, OK, il faut que je mange tout ça. C'est chez nous, là, il faut que je le mange. Fait que là, les gens, ça l'embarque dans l'excès, là. Mais moi, j'ai appris de ça et je ne l'ai jamais fait récolter autant de nourriture. Je ne dis pas apporter une boîte de biscuits que tu as envie de manger, puis peu importe, là. Mais jamais j'ai comme rempli mon garde-manger, là. Jamais, jamais. Je sais que ça va juste ramasser en fat, là. Puis en rétention d'eau pendant un mois et demi. Moi, ce que j'aimerais savoir, là, c'est qu'on reste un petit peu dans tes débuts. Oui. Quand tu as en mis tout ce processus-là de compétition, tu sais, c'était comme nouveau pour toi. Mais j'imagine que tu t'entraînais déjà un petit peu avant, là, vu que tu étais amie avec Claudia et tout. Écoute, quand moi et Claudia, on étudiait ensemble pour être infirmière, fait que, tu sais, déjà, là, ça me motivait parce qu'elle étudiait avec moi, puis elle trouvait le temps de s'entraîner. Fait que, veux, veux pas, elle, elle m'a vraiment comme aidée à commencer le gym parce que c'est toujours le fun quand tu es quelqu'un pour te motiver, puis t'inspirer. Je pense que n'importe qui qui commence le gym va avoir un modèle, puis il va le suivre. Oui. Peu importe c'est qui. Il y a tout le temps quelqu'un au gym que tu dis, wow, cette personne-là m'inspire. J'ai le goût, moi aussi, de le faire. Fait que Claudia, quand j'étais au gym, c'est con, mais tu sais, Claudia, c'était une figure. Elle a toujours été musclée. Elle a toujours eu les épaules carrées, puis moi, bien, j'avais mes petits bras spaghettis mous, puis je voyais Claudia avec ses épaules galbées, puis j'étais genre, je veux ça, moi aussi. Je trouvais ça donc beau, des bras musclés de film. Fait que, quand j'allais au gym, bien, je suis poussée à ma larme, puis je la voyais aller, puis j'étais comme, moi aussi, je vais y arriver. Puis on écoutait des vidéos de Michel Lewins dans le temps. Oh, my God. Avant d'aller au gym, on se primait, on se redonnait des workouts, on écoutait nos vidéos, puis on allait au gym. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui m'a motivée dans mes débuts, là, d'avoir quelqu'un qui m'a comme un peu pris... Sous son aile, là. Sous son aile, puis tu m'as aidée. Parce qu'avant, je pense que... Puis même encore aujourd'hui, des fois, c'est dur de commencer. Puis là, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est plus facile, on dirait, de prendre un modèle puis s'en inspirer avant qu'on... En tout cas, moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas vraiment ça, là. C'était vraiment juste la vidéo sur YouTube de Michel Lewins, puis un peu d'Instagram, puis... Fait que, dans le fond, où ce que je voulais amener avec ça, c'est que ton training, tu faisais vraiment de la musculation, tu sais, avec l'intensité, tu sais. Puis tu dirais-tu que ça allait comme vraiment contribuer comme à ton succès rapide versus des filles, des fois, peut-être, qui commencent, puis que leur entraînement, tu sais, à la limite, c'est quasiment s'ils font juste du cardio puis des glute bands, là, puis that's it, tu sais. Bien, je pense que oui, mais j'ai jamais été, puis je l'assume pleinement, j'ai jamais été la fille qui a travaillé extrêmement fort pour arriver à la shape que je suis arrivée dans mes shows puis de gagner. Dans le sens que j'étais faite génétiquement pour être bikini. J'avais le frein de peau, j'avais des fesses, j'avais une mini-taille. Fait que je me suis toujours bien classée malgré le fait que j'ai pas vraiment de muscles. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que j'aurais poussé bien plus fort au gym. OK. Mais oui, ça peut m'avoir sauvée, là, d'avoir tout. Tu sais, souvent, les filles vont dire « je veux faire une compétition de bikini », elles se sont jamais vraiment entraînées. Oui. Voient ça sur les réseaux sociaux puis sont comme « je veux faire ça ». Mais il faut quand même… En tout cas, aujourd'hui, les critères ont vraiment changé. Les filles sont beaucoup plus musculaires qu'avant. C'est rendu quasiment… Les pros sont quasiment rendus les petites figures qu'on avait avant au Québec, là. C'est vrai. Les pros, oui. Fait que, tu sais, je pense que maintenant, aujourd'hui, si une fille veut commencer à faire bikini, je pense qu'il faut au moins une bonne année à construire de la masse musculaire pour aller se dire « OK, je vais aller faire un show ». Oui. Parce qu'avant, justement, les filles bikinis, tu fais juste avoir une belle petite shape de plage normale. On se prétend un maillot, tu l'as pris en place. Merci, bonsoir. C'est carrément ça. Moi, un coup d'espoir, pour vrai, oui, je me suis entraînée, j'ai fait mon cardio, j'ai suivi ma diète. Mais je n'ai pas eu de gros « off-season » dans le sens que, OK, on prend de la masse puis après, on découpe. C'était plus, bon, bien, tu as une certaine masse musculaire, on va juste découper puis on va arriver sur le stage. Donc, c'est tellement différent aujourd'hui, c'est tellement pas dans le même game. Moi, c'est ce que j'ai remarqué des bikinis asters, c'est tout, je ne regarde pas, je ne sais pas trop leur nom, mais surtout les filles asters, c'est les épaules qui sont vraiment genre… Parément, parément. Puis même la cage abdominale, tu vois vraiment la définition, les fesses, tu vois, genre les insertions. Le dos aussi, ils ont vraiment un gros vie. Puis, tu sais, quand tu regardes les pros, là, moi, je m'en inspire parce que mon objectif, c'est de devenir comme ça, de devenir pro. Puis, je regarde les filles pro aux États-Unis, on regarde Nisa Piccini, tu regardes sa chaise, elle est très, 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 très musclée, là. Ce n'est pas une petite bikini qu'on avait dans les années 2015-2016, là. Non, non. Elle est très musclée, des grosses épaules, le dos, les fesses, les jambes, les quads, tout est musclé, là. C'est vraiment, c'est impressionnant. Moi, je suis content, personnellement, que ça ait évolué vers ça. Tu sais, au début, là, quand ça a commencé, surtout, mettons, au niveau amateur, là, tu sais, pro, tu as toujours tout le monde plus en shape, parce que je ne veux pas, c'est plus longtemps qu'ils le font, là, mais au début, là, c'était comme, OK, mais c'est des filles qui gagnaient, que tu dises, ah, legit, tu peux ne pas s'entraîner, juste avoir comme une belle shape puis gagner un show bikini, là. Moi, je suis content que ça arrive. Moi aussi, je t'avouerais que, moi, c'était carrément mon avantage. Je n'avais pas vraiment à me forcer. Mais, moi aussi, je suis vraiment contente que ça allait évoluer, parce que ça fait que ce n'est pas n'importe qui qui peut aller faire un show bikini. Il faut quand même une certaine base, puis il faut quand même une certaine génétique, tu sais, un frame. Oui. Fait que, non, c'est cool, j'aime ça. Puis, moi, je suis vraiment contente d'ajouter du muscle à tout ça, puis de rendre ça un peu plus dans la catégorie bodybuilding. Bikini, on est carrément à part, puis ce n'est pas la même chose, mais là, je trouve que ça vient vraiment chercher le côté entraînement, diète, tout ça. Je trouve que c'est un petit peu plus qu'un show qu'on se dandine un peu avec notre bikini, puis c'est « merci, bonsoir », c'est quasiment un concours de beauté. Là, il y a plus de critères au niveau de la shape, de la qualité musculaire. Fait que, moi, pour vrai, ça fait mon affaire, mais c'est sûr qu'il faut que je travaille plus fort que quand j'ai commencé. J'aimerais aussi faire un petit… On va revenir sur l'historique de compé. On a parlé que tu avais fait le PESPO en 2015, tu avais fait le provincial au mois de mars. T'avais-tu fini le premier au provincial? J'avais fait le provincial naturel, j'avais fini troisième place. Moi, mon problème, depuis le jour 1, c'est ma masse musculaire. Ça a toujours été ça, mon problème numéro 1. Par contre, je m'en suis toujours sortie avec mon posing. Ça m'a toujours sauvé les fesses. Ma prestance sur scène, mon look, mon posing, c'était toujours des points que j'allais chercher de plus, qui compensaient énormément. Ça fait que j'avais fini troisième place à provincial. J'étais contente. C'est sûr qu'on est toujours déçus. Surtout quand tu fais ton premier show, tu gagnes facile. Je veux pas. Ça fait que j'avais fini troisième place. Puis dans le temps, avec l'APQ, c'était vraiment… C'était régional, provincial, puis après national. Ça fait que maintenant, c'est différent avec la CPA. C'est plus régional puis national. Ça fait que c'est pas mal que ça. Puis après, j'avais fait le… Ça s'appelait… C'était le national naturel, dans le fond. J'avais fini huitième peut-être. Je m'en rappelle plus. Ça a été mon pire classement. Mais j'étais vraiment allée pour l'expérience. Puis c'est là que j'ai réalisé que… Faut mettre de la viande, là. Je veux pas juste arriver une petite bikini toute maigrishonne, là. Il faut rajouter du muscle, là. Fait que c'est vraiment ça, au niveau national, la différence que t'as vue, là, ce qui était pour la CAE. Totalement. Puis ça, c'était quoi? C'était en 2017? 2017, oui. OK. Puis là, après celle-là, c'est où que t'es allée, dans le fond, après la huitième place? J'avais refait le national naturel. Je m'étais bien classée. J'avais fini troisième place. J'étais super contente. C'était ça, je visais un top 3. Puis ensuite de ça, c'est là que les fédérations se sont comme séparées un petit peu, au niveau de l'IFBB. Fait que moi, j'étais encore avec la CBPF dans le temps. Puis je m'étais bien classée. J'avais vraiment aimé ça. Puis le Canada Open, il est encore à Montréal. Fait que je me suis dit, j'ai aimé ça cette année. Je veux en refaire un autre. Fait que là, je me suis tout de suite lancée là-dessus. C'était comme six semaines d'indifférence. Je trouvais ça ridicule de cracher là-dessus. Fait que c'est là ensuite que j'ai réalisé que dans Open, j'aimais le challenge. J'aimais le challenge. Puis j'aimais le fait que n'importe qui peut faire n'importe quoi. qu'il n'y a pas de tricherie. Oui. C'est là que j'ai réalisé que Open, c'était fait pour moi. Dans le sens que moi, si je décide de rester naturelle ou peu importe, c'est moi que ça regarde. Puis les autres, ils feront bien ce qu'ils veulent. Mais je sais qu'ils l'assument totalement. Oui. Fait que là, c'est là que j'ai réalisé que naturel, c'était terminé. Pas parce que j'avais envie de prendre peu importe quoi. C'était surtout le fait que j'étais tannée de ressentir une certaine trahison. Je ne sais pas comment dire. Mais dans le fond, ce que tu cherches à dire, pour le monde, ils se demandent, c'est que dans la plupart des shows naturels, le monde, ils climent naturel, mais ils ne sont pas. Fait que tu te dis, tant qu'à niaiser avec ça, aussi bien aller dans l'Open, puis avoir la tête tranquille. Exactement. Je me dis, s'ils veulent faire ce qu'ils veulent qu'ils fassent, au moins, là, il n'y a personne qui va assumer qu'ils sont naturels, puis que ce n'est pas le cas. Parce que j'ai eu une certaine frustration face à ça. Puis ensuite de ça, je me suis lancée. CBBF, ça ne m'intéressait plus, parce que ça ne l'allait plus à nulle part. C'était en JFBB Pro Elite. Puis là, s'arrêter d'aller compétitionner en Europe, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Fait que je me suis tournée vers la CPA. Ensuite, j'ai fait un show régional. J'ai gagné ma première place. Puis après, tout de suite, je suis allée faire le national, comme six semaines après. Puis j'ai regagné ma première place. Fait que là, tu sais, ça faisait plusieurs premières places que je gagnais dans la CBBF, la CPA. Tu sais, ça faisait comme trois shows back-to-back que je gagnais ma première place. C'est là que j'ai réalisé que, bien, la carte pro est peut-être possible. Dans le sens que je suis capable de gagner ma classe maintenant. Maintenant, on vise toujours un peu plus. Fait que c'est pas mal ça. Après, je suis allée faire le Nord-Américain l'année passée. Fini sixième place. Grosse claque dans la face. C'est là que j'ai réalisé que j'avais vraiment des croûtes à manger. J'étais encore trop petite. Pour me garder classée, j'ai refait la Canadienne nationale en mois d'octobre. Puis j'ai regagné ma première place. Fait que, tu sais, c'était tout le temps... Il me manquait tout le temps un petit quelque chose. Puis ce petit quelque chose-là, c'était au niveau de ma masse musculaire. Fait que là, bien, on en est aujourd'hui, là, off-season. Puis en préparation bientôt pour le troisième Canadien nationale pro qualifier de CPA. Ça va être lequel tu veux faire? Puis j'ai dit, my God, ça fait long bien qu'on peut. Ça fait lequel tu vas faire? En novembre ou octobre? Le 17 octobre. OK. Cool. Oui. On va être là les trois. On va être là les trois. Bon, bien, c'est parfait. On va faire un gros party. Puis c'est-tu aussi les nationaux, quand tu as fini première, tu étais de combien de points de l'overall? Écoute, je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas, mais j'ai des commentaires contre quoi c'était vraiment serré. OK. Mais encore là, je le savais. Je n'étais pas assez grosse. Je n'étais pas assez musclée. J'étais tout petite, là. Je pesais 102 livres. Je mesure 5 pieds en passant. Je suis bikini classe A. Je suis dans la plus petite catégorie. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est difficile de bien me démarquer. Parce que quand on regarde l'overall, je suis toujours la première au début. Puis, bien, la grande fille. Fait que c'est sûr que veut, veut pas dans le line-up, bien, le corps humain, il va aller chercher l'équilibre. Fait que c'est sûr que la fille dans la classe B ou C, souvent, tu sais, au niveau des proportions, je suis désavantagée complètement. Mon tronc est tout petit, là. Fait que j'ai l'air d'avoir une plus grosse taille. Mais dans le fond, au final, ce n'est pas le cas. Ça pourrait enchaîner à voir quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu viens de dire, dans le fond? Surtout, moi, personnellement, je veux le savoir parce que ça a tout le temps été un peu un mystère. Mais c'est quoi qu'on recherche, OK, dans une bikini? Tu sais, si tu pourrais dire, pour le monde qui nous écoute, qui ne savent pas les critères qu'on va rechercher pour une bikini. Tu sais, bodybuilding, exemple, on le sait, il faut que tu aies une bonne symétrie, les proportions, la masse musculaire, puis que tu sois sec, tu sais. Mais pour une bikini, ce n'est pas nécessairement ça. Fait que ça, c'est pour me parler un peu des critères. Écoute, c'est tellement dur à dire, c'est tellement subjectif, bikini. Mais de plus en plus, on dirait qu'on est capable d'aller chercher un critère physique, d'une shape qui est vraiment un X-frame. Dans le sens qu'on a des épaules galbées, on a un beau dos qui fait un beau V, une petite taille, des fesses. On va aller chercher un peu le ratio du X-frame. Si on se compare à Isa Pécini qui est Miss Olympia, c'est des proportions qui sont complètement inhumaines. La fille, elle a une méga petite taille, mais elle a des belles rondeurs. C'est vraiment ça qui... Je vais essayer d'aller chercher, genre, faire un split screen pendant que tu dis ça, puis tu me rappelleras son nom. C'est-tu la brésilienne qui a gagné, là? Oui, exactement. OK, mettons, je fais un screen. Je pense qu'on commence à s'en aller vers... Oui. On va t'amener... Pour se guéder, ils prennent la shape... Bien, je pense que n'importe quelle catégorie dans la vie, si tu penses, mettons, à classique ou peu importe, souvent, le meilleur point de référence, c'est M. ou Mme Olympia, là. Oui. C'est souvent... Puis au niveau bikini, moi, je m'y suis toujours fiée. C'est Miss Olympia bikini. Je regarde la fille. Ça a l'air de quoi? C'est quoi qu'ils veulent? C'est quoi qu'ils recherchent comme look, comme shape. Puis souvent, moi, ce que j'adore, c'est le Arnold au mois de mars. C'est un aperçu de ce qui va se passer à Olympia aussi en septembre. C'est qui qui a gagné la même part aussi? C'est Isa Piccini. Elle, elle, ceci, elle avait moins... Elle n'avait pas les grosses épaules non plus, là, qu'elle avait même... Bien, c'est quand même impressionnant, ses épaules. Oui. C'est quand même impressionnant. C'est une fille que tu regardes ses photos off-season, là. Elle est très, très, très massive, avec une petite taille inhumaine, là. Les ratios sont impressionnants. Oui. Les filles, c'est vraiment ça, on dirait, qui se passe, là. C'est les filles qui ont, comme, les structures... Le genre d'affaires que tu ne peux pas entraîner, là, une mini-taille de même, tu sais, la clavicule et tout. Ça ne se travaille pas, ça. Oui, OK, les vacuums, ça va aider, mais, je veux dire, c'est fait comme ça. Quand on regarde Isa Piccini, c'est une fille qui, avant, était anorexique. Puis, à un moment donné, elle avait fait un comparatif de elle quand elle était sortie de l'hôpital. Tu sais, comme super, super cachexique, là, complètement. Puis, tu vois sa structure au niveau de ses os. C'est minuscule. Fait que c'est sûr qu'elle, avec une mini-taille, elle ajoute du muscle. On dirait que ça donne encore plus les proportions à lui-même. Déjà, à la base, elle est faite avec une petite taille. J'espère aussi qu'il y a comme le monde fixe tellement là-dessus, qui se mette à acheter des corsets, puis qui veulent absolument avoir la petite taille aussi, là. C'est complètement vrai, ce que tu dis. Puis, en tout cas, moi, j'allais remarquer, mes filles, tu sais, quand elles venaient prendre des cours avec moi, elles étaient comme là, faut-tu que je m'achète un waist trainer? Faut-tu que je me mette un corset, tout ça? Je pense que, oui, ça peut se travailler, mais j'ai jamais mis de corset pour avoir une petite taille, là. Je fais mes vacuum, pas pour avoir une petite taille, c'est surtout pour travailler le fait que, quand je suis sur le stage, je suis capable de rentrer mon ventre. Oui, oui. Puis, ça look super naturel. C'est pas pour rapetisser ma taille, c'est pour que, quand je suis sur le stage, je suis capable de contrôler ma respiration, puis de garder mon ventre rentré en tout temps. Peu importe les transitions que je fais, je suis capable de le garder. Puis, à la limite, une fille qui a une plus grosse taille, bien, on augmente les ratios. Oui. On compense, on grossit le haut, on grossit le bas, on donne l'impression que c'est le sablier, là. Mais oui, les filles focusent vraiment là-dessus sur la petite taille, puis je le remarque sur les réseaux sociaux, là, énormément. Avant tout, il y a la petite taille, mais je pense qu'aussi, il y a un aspect qui est très, très, très important, dont les deux, vous connaissez bien, c'est le posing. Oui. Ou l'aspect d'illusion aussi, là. Le posing, c'est du Photoshop en live, là, dans le sens que quand tu connais tes angles, ça marche. Quand tu ne les connais pas, c'est là que tu viens tout perdre ta shape, je trouve, là. Tu sais, une fille qui fait une transition, qui ressort son ventre, tout de suite, « Oh, tabarouette, ok, elle rentre avec une grosse taille, la fille, là. » Je trouve, en tout cas, sûrement classique aussi, mais bikini, là, c'est 50 % ton look avec ton posing, puis c'est 50 % ta shape. Oui. Puis, le meilleur exemple que je peux donner au National, la fille comme qui j'étais, en 2018, elle avait terminé deuxième place, ok? On se rebattaient pour avoir la première place en 2019. Puis, écoute, j'avais peur de cette fille-là, parce qu'elle avait une shape incroyable. Mais, je savais que son posing, c'était vraiment sa faiblesse. Fait que, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait cette année-là? J'ai trahi mon posing en fou, là. Puis, ça m'a sauvé les fesses, parce que la fille, sa shape, là, était incroyable. Incroyable. Oui, c'est vraiment important. Puis, je pense, tu sais, si tu peux faire un petit peu d'emphase sur c'est quoi le posing pour une bikini, parce que c'est beaucoup, comme tu dis, c'est de faire, mettons, une emphase sur le genre d'X-Frame que tu veux faire, mais il y a beaucoup d'assurance qui est importante. Tu sais, la fille qui a l'air gênée, puis qui s'en passe à sa place, mais je ne sais pas pourquoi, mais en bikini, tu te fais comme « Hey, boy, tu sais, elle fait tout. » En bodybuilding, ce n'est pas tant pis. Si le gars, il a l'air gêné, mais qui a une giga shape, tu es comme « Bien, tu sais, ok, il a l'air gêné, mais on s'en fout. » En bikini, on dirait « Tu ne peux pas te permettre ça. » Bien, je suis complètement d'accord avec toi, parce que si tu n'as pas l'air à l'aise, si tu n'as pas l'air d'avoir confiance en toi sur le stage, comment tu peux convaincre les juges que tu mérites ta place? Oui, c'est ça. Tu sais, il faut vraiment que dès que tu rentres sur le stage, que tu mets le pied sur le stage, tu as la tête haute, puis tu as l'attitude de gagnant, puis tu t'assumes, puis c'est là qu'on exagère un peu la personnalité. Souvent, je disais à mes filles, fais-toi un personnage. Rends-toi pas au sérieux. Montre-leur que tu mérites ta première place. Puis souvent, c'est comme ça qu'on arrive à les convaincre avec le posing, puis surtout l'assurance. Comme tu dis, si la fille est gênée, tu te dis « Bon, c'était beau, mais ce n'était pas incroyable. » Une bikini, quand elle rentre sur le stage, c'est comme tabarnouche à 10 minutes, wow, OK, qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment ça, on dirait qu'il faut aller chercher le « Oh, wow, OK, elle dégage de quoi? » Puis quand tu regardes les filles à l'intérieur, je ne sais pas si vous êtes attardés à leur vidéo quand ils font leur routine, mais my God, c'est comme je compare ça un peu avec un défilé Victoria's Secret, mais avec muscles, c'est vraiment ça-ci. Je veux juste écouter les filles poser, puis on dirait que je me fais cruiser. Non, mais pour vrai, j'allais comme faire un point là-dessus, que j'ai l'impression que l'assurance, tout comme tu parles, c'est quasiment comme si tu cherchais à séduire. C'est totalement ça. Parce que tu sais, dans le fond, si moi, mettons, je suis un juge, puis là, tu sais, t'es gênée, puis tu sais comment qu'ils n'ont pas payé, mais je ne sais pas, mais tu sais, comme, ça ne l'allume pas vraiment. Tandis que si la fille, elle rentre, je suis comme « Hey, fuck, mais elle est vraiment sacoche. » Puis tu sais, le look qu'elle a, puis tu vas vraiment comme aller chercher comme le « High Contact », ton assurance. C'est sûr que le, tu sais, on va se le dire, les juges, là, ils triplent tout le way, là, fait que ça donne un plus. Puis tu sais, les juges, ce n'est pas juste des hommes, il y a des femmes aussi là-dedans. Tu sais, il faut séduire tout le monde, là, pour, tu sais, c'est sûr qu'il faut que ça reste, moi, j'ai toujours dit à moi-même, à mes filles, j'aime le posing qui est sassy. C'est sexy, mais c'est classe. Je n'aime pas la vulgarité dans le bikini, je trouve que ça n'a pas sa place, puis la ligne est mince, des fois. Oui. Mais absolument, puis ça, je le dis tout le temps, il faut séduire les juges. Il faut les convaincre que c'est toi qui mérites la première place. Puis c'est con, mais moi, tu sais, avec mon copain, quand je pose, bien moi, dans ma tête à moi, je pose pour mon chum. OK. Ou une fille qui n'a pas de chum, imagine-toi que c'est le fantasme de tes rêves qui est dans la salle, il faut que tu le convainces, tu sais, il faut que tu le séduis. Oui, je ne sais pas si je vais me faire détester si je dis ça, mais oui, il faut séduire les juges, ça fait partie de la game. Mais il faut que ça reste avec classe. Oui, que ça reste classe, tu sais, comme tu dis, classe et élégant, là. Élégant, oui, oui. Il faut juste que ça dégage. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais assis dans les strabs, je checkais des shows et des filles bikinis, puis ceux souvent qui gagnaient, j'étais juste assis, puis j'étais là, wow, wow. Tu sais, ça dégageait, puis l'attitude qu'il y avait dans le visage, là. Puis, tu sais, même moi, quand je suis, mettons, de l'autre bord, puis que je regarde un show, la fille, je suis genre, ah, mon Dieu, mais, ah, mon Dieu, puis tu sais, je suis là, wow, OK, qu'est-ce qui se passe, tu sais, tu le sais tout de suite qu'elle va gagner, la fille, là. Elle est allée, je suis captée l'attention, là, dès le moment où elle est rentrée sur scène, la façon qu'elle marche, qu'elle dégage, tu es genre, oh, tabouette, j'ai hâte de l'avoir posée, tu captes son, tu sais, on, c'est comme ça qu'on capte l'attention, puis qu'on la garde sur le stage, là, vraiment, vraiment. Moi, j'aimerais ça que tu nous décrives, OK, j'ai rien qu'entendu tout le temps le terme, là, si je pense que c'est les T-walk, fait que, tu sais, comme qu'on dit, quand que tu rentres sur le stage, là, fait que c'est quoi, mettons, que là, tu aurais une cliente de pose, là, puis qu'il faut que tu montes, c'est quoi qu'elle monte, dans le fond, dans ce T-walk, là? Dans le fond, nous, pour ceux qui ne connaissent pas complètement Bikini, là, qui n'auront jamais compétitionné, mais qui, tu sais, qui seraient intéressés, Bikini, c'est la catégorie où il y a le plus de personnes qui compétitionnent, dans cette catégorie-là. On est énormément de filles. Tu sais, souvent, là, dans un show de bodybuilding, les filles, Bikini, c'est en dernier. On garde le meilleur pour la fin. Tu sais, c'est con, mais il y a tellement de Bikini que t'es sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde dans la salle jusqu'à la fin, là. Ouais. C'est le même que tu gardes ton monde. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le temps de faire une routine comme vous, les gars. Ça serait incroyable de faire ça, mais on n'a pas le temps, on est trop. Ouais. Fait que quand on fait le T-walk, dans le fond, ce qu'ils veulent voir, c'est les pauses officielles, la pose de face, la pose de dos. On a seulement deux pauses. Fait que c'est une petite routine de 15 secondes. Donc, c'est très, très, très bref. On s'entend 15 secondes, là. Puis, des fois, après 10 secondes, tu es comme, OK, 5 seconds, puis bye-bye, là. C'est... Tu quittes. Fait que c'est sûr que c'est vraiment de s'assurer que le 15 secondes, tu te donnes l'impression qu'il dure un petit peu plus longtemps, puis c'est que tu réussis à garder ton temps, puis de garder l'attention, puis de quitter, tu sais, que 15 secondes, ça soit genre, wow, OK, attends une minute, tab, barnouche, OK, ah, mon Dieu, c'est déjà fini, tu sais, t'en veux plus. Ouais. Je pense que c'est dès que tu mets le pied sur le stage que dès là, il faut que tu montes l'assurance. Ouais. Totalement, totalement, puis même, je dirais, aussitôt que t'es backstage en arrière du rideau, là, si toi, tu vois les juges en arrière, les juges te voient, donc déjà là, t'es placé pour mettre les meilleurs angles possibles, pour montrer la meilleure shape, même en arrière du rideau, quand personne te voit, puis que t'as déjà l'assurance, puis que quand ils callent ton nom, ton numéro, là, t'es parti, puis merci, bonsoir, là. La démarche, c'est là que ça se passe, c'est là que tout se passe. J'ai vu une fille, à un moment donné, un show, je n'aimerais pas son nom, elle était incroyable, sa shape, son posing était super bon, sa démarche laissait à désirer, puis c'est ça qui m'a un peu turn off, parce que quand je l'ai vue rentrer sur la scène, j'étais comme, oh, je suis pas sûre. Là, elle a posé, j'ai fait comme, OK, wow, OK, c'est super, puis elle a quitté, puis j'ai, oh, OK, dans un show régional, ça passe, elle va le gagner son overall, mais dans un show national, là, tout compte, là, bikini, là, on est tous pareils, là, rendu là, on passe tous de la même façon, on a tous les maillots remplis de pierre, les cheveux, le maquillage, tout est sa coche, fait que c'est sûr que le moindre petit détail que tu peux aller chercher de plus, bien, il faut aller chercher, fait que c'est con, mais même la démarche est importante dans la bikini de quand tu rentres sur stage. C'est comment tu pourrais décrire une bonne démarche, parce que moi, c'est ça que j'essaie de, tu sais, on voit les filles, mettons, pour ceux qui ne catchent pas, c'est comme si tu rentres dans l'arrière, tu fais ta démarche, là, tu arrives au centre, tu fais tes pauses, puis tu ressors de l'autre côté, fait que c'est vraiment l'aspect du V, là, c'est quoi qui fait une bonne démarche, parce que, mettons, moi, tu me dis ça, puis je suis comme, bien, la fille, elle marche en talon, puis il faut qu'elle a l'air comme, nice, mais c'est quoi qui ferait, non, non, mais c'est quoi qui ferait que c'est pas bon versus c'est bon? OK. Une fille qui est pas à l'aise avec, parce qu'on s'entend que des bikinis, c'est avec des talons hauts. Ouais. Fait que, on s'entend que les filles de gym, des talons hauts, c'est pas quelque chose qu'on met à tous les jours. Ouais. Fait que ça fait un peu une démarche robotique, parfois. Fait que de savoir comment un peu marcher, se déhancher avec des talons hauts, déjà, sans que ça a look maladroit, c'est déjà des points de données. Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut montrer nos meilleurs angles. Ouais. Donc, c'est sûr que je vais pas partir du côté de la scène pour marcher de face, parce que là, ce qu'on voit de face, c'est qu'on voit le plus gros côté de ma taille, de face, puis on voit pas mes fesses. Donc, l'important, c'est de rentrer, puis de s'en aller en diagonale, pour s'assurer de montrer le plus petit côté de ta taille, puis en marchant de côté, bien, c'est sûr qu'on va voir une condamnée au niveau de la fesse. Fait que déjà là, on voit les ratios de la latte, la petite taille, la fesse. Fait que, tu sais, déjà là, on est comme, oh, OK, elle a une bonne shape, la fille. Ouais. Versus la même fille, si elle marche, puis elle vient complètement de face, on vient de perdre toute cette illusion-là. Ouais. On vient de perdre des points, carrément. OK, fait que c'est ça. Fait que vraiment, mettons, le tip, c'est genre de marcher diagonale pour tricher ta silhouette un peu, genre. Complètement. OK. Complètement. Le but, c'est de toujours montrer le plus petit côté de ta taille. Ouais. Au juge. Surtout au juge en chef. OK, ouais. Toujours. Jamais montrer sa shape de face. C'est le meilleur truc que je peux donner à mes filles. Mais c'est vrai. Par exemple, quand tu penses à ça, en bikini, elles ne sont jamais square, là. Jamais. En réalité, là. Jamais. Puis, bikini, on ne veut pas d'abdos. Ouais. Fait que souvent, le meilleur truc que je peux donner à mes filles, c'est de marcher le chest. C'est ça. Hop. Fait que ce que ça fait, c'est que ça n'engage pas les abdos. On sort les fesses. Fait que ça vient faire des belles lignes au niveau du ventre, sans marcher comme les épaules par rentrée, rentrée par là-dedans, puis de contracter les abdominaux. On veut vraiment aller ouvrir, juste faire des belles lignes, puis montrer le petit côté de la taille. Ouais. Fait que déjà là, c'est juste ça que tu viens aller chercher des points. Ouais. Clairement. T'sais, tantôt, tu nous parlais un petit peu de, pour bikini, tout ce que ça apprend, exemple, le maillot, les cheveux, puis tout. J'aimerais ça qu'on décortique ça, parce que, t'sais, exemple, pour les gars, tu sais, premièrement, peu importe le sexe, c'est une compétition, c'est cher, on va se le dire, mais t'sais, pour une fille, clairement, que c'est épais, ok? Est-ce qu'il y a un gars, mettons, t'achètes un maillot qui te coûte, genre, entre 50 et 100 piastres, dépendamment c'est quoi, là, puis après ça, ton tanning, puis c'est fini, merci, bonsoir. Mais t'sais, 50, oui, mais 50 piastres, t'sais, ça, c'est ridicule comme prix, là, pour vous, là, vous êtes chanceux. En classique, je veux dire, c'est ça, en classique, c'est pas grand-chose, si, honnêtement, je suis pas largement que les mains physiques, ça leur coûte plus cher. Ben, c'est con, mais t'sais, un bon maillot, exemple, un maillot bilabogne, short de plage, t'sais, 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 ça va te coûter peut-être une centaine de dollars. Ouais. Bikini, tu peux aller dans, des fois, ça monte, là, tout dépendant, t'sais, il y a plusieurs, il y a plusieurs designers au Québec, puis partout, tu peux magasiner, mais il y en a, c'est sûr, qui vont profiter, puis charger des prix de fou pour des locations, puis des prix de fou pour un achat. De plus en plus, la mode, c'est d'avoir beaucoup de pierres sur le maillot. Quand on recule, il y a quelques années, les filles avaient un tissu normal, comme classique, un tissu de maillot avec quelques pierres. Là, c'est rendu pierré à la grandeur du maillot avec des connecteurs. C'est sûr que tout le monde veut des Swarovskis parce que les Swarovskis, ça brise sur le stage. Donc, on veut aller chercher l'attention le plus. Donc, certaines fois, les gens vont payer un peu plus que 1000 $ pour un maillot. Ça coûte excessivement cher. Le meilleur conseil que je peux vous donner, écrivez-moi. Je vais vous donner mes trucs, mes contacts. Mais non, mais pour vrai, il faut magasiner son maillot. Puis malheureusement, j'ai beaucoup de clientes qui aissaient leur premier show et ils se font complètement avoir. Alors, ce n'est pas normal de payer 1200 $ pour ton premier maillot. Ce n'est pas normal. Mais est-ce que ça arrive que tu reprends le maillot pour un autre show ou tu le fais? Moi, je suis sponsorisée. Donc, c'est sûr que oui, je peux reprendre le même maillot. Mais dans le fond, c'est Catherine Verret qui fait mes maillots. Puis ça lui fait plaisir de changer mes maillots. La mode, c'est de changer de maillot. Souvent, je vois les filles, au niveau amateur surtout, c'est dur de trouver la couleur exacte qui va bien me faire sur le stage. Ça fait que c'est normal qu'on voit une certaine rotation de couleur. Mais de plus en plus, moi, j'ai trouvé ma couleur. Moi, c'est le mauve. Ça fait que j'ai essayé plusieurs couleurs. Puis je suis atterrée sur mauve. J'ai tombé en amour avec ça. Ça fait que de plus en plus, moi, j'ai le goût de garder toujours le même maillot. L'année passée, j'ai gardé mon maillot pour les deux shows. Puis le meilleur conseil que je peux donner à mes filles, c'est si jamais tu n'as pas le budget pour avoir un maillot complètement pierré, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que ton maillot n'est pas complètement pierré que tu ne vas pas bien te classer à ton show. Puis garde le même maillot. Puis prochain show, garde-toi des sous de côté. À jette-toi des pierres, fais poser plus de pierres, change les connecteurs. On n'est pas obligé de changer le maillot à chaque fois. Ça, ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment plus une mode. Puis c'est le fun aussi d'essayer des couleurs différentes. J'allais te demander ça pour les couleurs. C'est-tu quelque chose, mettons, que je vais regarder une fille et je vais dire, OK, sa couleur ne fit pas, ça va-tu nuer, mettons? Bien, c'est sûr qu'il y a des... Moi, comme je dis, je me fie toujours aux filles Olympia et Warner. Toujours. C'est souvent là qu'on voit les couleurs qui vont être à la mode de l'année. Puis c'est là qu'on voit aussi les couleurs, ce qui ressort vraiment bien sur le stage. Fait que tu vois, Isa Pécini, elle a utilisé un turquoise vraiment fluo. Puis écoute, cette année-là, on en voit plein des filles avec le maillot de surpasse. Le mauve est très à la mode. Le bleu est très à la mode aussi. Le rouge aussi. Je pense que dans ces couleurs-là, c'est vraiment le top. C'est sûr qu'un maillot jaune, moi, je ne le conseille pas à personne. Un maillot jaune, ça ne sort pas bien à personne. Je pense que j'ai connu une fille que ça lui a bien fait. C'est sûr qu'un maillot pâle, moi, je ne le conseille pas. Un petit rose bébé ou un petit mauve lavande, il est beau, ton maillot. Mais il ne faut pas oublier que les spotlights, ton maillot est pâli. Fait que c'est sûr que si ton maillot est mauve lavande et qu'il y a un rang, mais là, avec le spray tan, tu vas le tâcher parce qu'il est pâle. Puis, en plus de ça, avec les spotlights, ton maillot va avoir encore plus peur. Fait que, tu sais, des fois, il y a des couleurs que moi, je ne recommande pas vraiment. Mais les designers de maillot sont là pour ça aussi, pour, tu sais, référer, guider les filles à dire, « Ok, toi, ok, tes cheveux, tu sais, moi, j'avais mes cheveux blonds. Ok, bien, les cheveux blonds, ok, c'est beau avec du rouge, c'est beau avec du moultre. » Puis, ils vont me guider un petit peu. « Ok, fait que, on dirait que c'est vraiment des couleurs comme vives puis comme foncées un peu. » « Vraiment foncées et très, très flash, ouais. » « Ouais. » « J'ai déjà vu une fille avec un maillot blanc, je pense que tu as la plus belle à faire. » « Et tout, je vais le câle tantôt, mais je me suis retenue, mais ouais. » « C'est parce que, tu mets ton tanne, tu es ultra foncée, voire noir. » « Puis là, tu mets un maillot blanc avec genre plein de brillants. » « Fait que là, tu brilles. » « J'ai une fille que je connais puis je ne dirai pas son nom, on n'est pas là pour critiquer personne, mais elle avait un maillot sur quoi on se parle, ok? » « Puis, écoute, son maillot, il était taché de ne se prétendre, ça n'avait aucun bon sens sur sa culotte. » « Ces photos, tout ce qu'on voit, c'est des taches de se prétendre sur son maillot, sauf fille. » « Le fait, il est cher pour ton maillot, il est taché sur tes photos, puis en plus, ça ne ressort pas tantôt sur le stage. » « Fait que, tu sais, déjà là, tu te dis, mon maillot n'a pas aidé à ma cause, là. » « Non. » « C'est pas ça qui a fait que tu t'es bien classé, là. » « On se casse pas le bici, qu'il est noir ou il est noir. » « En classique, t'as pas le choix. » « Même nous, bikinis, je vois de plus en plus des filles avec des maillots noirs. » « Je trouve que ça n'a pas sa place. » « Non, mais ça n'a pas de personnalité, là. » « Ça ne flashe pas. » « Puis, tu sais, je ne me rappelle plus, j'ai un blanc de son nom. » « C'est une bikini pro. » « Elle a fait, je pense, 16 shows l'année passée. » « Elle était blonde, elle avait toujours un maillot noir. » « Puis, son dernier show est arrivé avec un maillot bleu. » « Elle a gagné son pro-show, puis elle est classée pour Olympia. » « Fait que, tu sais, le message était clair, là. » « Ça fait 15 shows, on ne le catch. » « Puis, là, dans le fond, on parlait du maillot, puis tout, mais ça s'arrête comme pas tant là, là. » « Parce que tu as tout le maquillage, les cheveux, puis les bijoux. » « Right? » « Qui est comme tout important. » « Oui. » « Puis, ça, il y a certaines personnes qui ne m'aimeront pas. » « Mais, tu sais, ton ami, là, qui fait des maquillages, là, est peut-être bien bonne, là. » « Mais un maquillage de scène, là, versus un maquillage pour une soirée, avec tes chums de filles dans le bord, là, c'est pas la même game. » « Ouais. » « Fait que, tu sais, moi, pour vrai, si tu me dis, « Ah, mais oui, mais, tu sais, je suis capable de me maquiller. » « Non, non, c'est pas te maquiller. » « C'est pas te maquiller avec les spotlights de scène. » « La lumière de scène, c'est complètement différent. » « Faut que tu fasses affaire avec des professionnels qui sont habitués de maquiller, de faire des maquillages de scène. » « Parce qu'en plus de ça, là, trouve-moi un endroit où est-ce que tu peux te procurer du fond de teint de la même couleur que ton teint. » « Parce que nous, les filles, là, le spray tan, là, ça arrête ici. » « Ouais, c'est drôle, pareil. » « Là, c'est bien, les filles. » « Je prétends dans le visage, c'est non. » « C'est non. » « De un, ça vire vert, là, souvent, là. » « Puis, de deux, ton maquillage, ça va tellement être laid. » « Ouais, ça fait trop. » « Fait que, tu sais, là, il faut que tu trouves ton fond de teint qui va fiter avec ton tan, ton maquillage qui va peut-être pas bien ressortir. » « Moi, je pense que, casse-toi pas le bicycle, là. Fais-toi maquiller par une professionnelle. » « J'ai vu la différence entre une fille qui était bonne pour maquiller. » « J'avais fait affaire avec une compagnie, là, dans le temps, c'était de l'APQ. » « Puis, une fille qui est vraiment là dans la CPA, j'ai vu la différence au niveau du maquillage. » « Ça change tout le look. » « Puis, j'ai vu des filles, puis on s'entend, tu sais, on est déshydraté. » « Les filles, des fois, la peau n'est pas super belle. » « Le teint est important aussi, là. » « Le visage, c'est important aussi pour bikini. » « Parce que ça, là, c'est ça aussi qui fait gagner, là, un show, là. » « C'est ton visage, c'est ce que tu dégages, c'est, tu sais. » « Fait que le maquillage est excessivement important. » « Puis, je pense que c'est pas quelque chose à négliger. » « Vraiment pas. » « Surtout bikini. » « Tu peux, pour un show, mettons, 3 à 4 mois, puis tu te dis, « Ah, je vais économiser 50 $ parce que mon ami va me faire un maquillage. » « C'est ça. » « Puis, souvent, mes amis qui vont faire ton maquillage, là, te « choquent la veille. » « Te « choquent. » « Puis ça, j'allais plus souvent. » « Tu dis, à 5 heures du matin, j'ai besoin du maquillage. » « Oh, fuck it. » « Fait que, repense-y bien. » « Puis, tu sais, mon chum, il appelle ça des économies de bout de chandelle, là. » « Bien, ça, là, ça en fait partie. » « Fait que je pense que, tu sais, de payer un peu plus pour un maquillage professionnel, ça vaut la peine. » « Puis, je pense que ça serait même obligatoire, je pense, pour bikini. » « Puis, les cheveux aussi, là, je veux dire... » « Tu sais, là, t'es bien bonne, là, pour te friser les cheveux, là. » « Mais sur le stage, là, les cheveux vraiment frisés, là, ça n'a pas sa place, là. » « Tu regardes les filles à Olympia, ils ont les cheveux raides un peu, tu sais, ils ont du volume. » « Tout est exagéré. » « Fait que, tu sais, fais affaire avec une fille qui va bien te coiffer, qui va exagérer tes cheveux. » « Tu sais, les cheveux écrasés, là, de même, là, sur le stage, là, c'est vraiment pas beau, là. » « Ouais. » « Ça te met pas à ton avantage, là. » « Ouais, c'est beaucoup d'affaires à penser. » « Mais t'as pas à y penser, dans le fond, tu sais, tu laisses ça aux mains de professionnels qui savent ce qu'ils font, puis le tour est joué. » « T'as pas à te casser la tête, là, matin, à essayer de te maquiller, puis faire ta ligne, là, puis tu viens de perdre deux heures à te maquiller, puis à être stressée. » « Tu fais de l'eau à côté, finalement, avant même d'embarquer sur le stage, là, parce que la fille, elle t'a choquée. » « Il fallait que tu te débrouilles pour avoir un maquillage. » « Tes cheveux, ça n'a pas de bon sens, tu sais. » « Ça n'avoue pas la peine. » « Au niveau des bijoux, aussi, je pense que tu avais des bracelets, puis des boucles d'oreilles, mettons. » « Oui. » « Oui. » « Puis ça, y a-tu des tips, là-dedans, qui sont bons, ou... » « Écoute... » « Du blog. » « Ça change beaucoup, la mode, là, je te dirais. » « Mais, tu sais, la mode, c'est des grosses boucles d'oreilles un peu plus chandeliers. » « Ouais. » « C'est sûr que, tu sais, je ne te conseille pas d'avoir une boucle d'oreille, là, parce que l'obre d'oreille est rendue en tout menton, là. « Tu sais, je veux dire, à ma année, c'est lourd, là. » « OK. » « Tu veux capter l'attention, mais tu ne veux pas mettre l'attention où est-ce qu'il ne faut pas. » « Ouais. » « Dans le sens que ta grosse boucle d'oreille, là-même, là, c'est pas ça qu'on veut voir sur le stage. » « C'est ta chèque. » « Ouais. » « Moi, ce que je ne conseille pas à mes filles, c'est un collier. » « Ça, c'est non. » « Ouais, non. » « Ça, c'est non. » « Tu as le droit de mettre un collier si tu veux. » « Tu pourrais mettre un collier si tu veux. » « Tu peux mettre une barrette dans tes cheveux si tu veux. » « Je veux dire, il n'y a pas de règlement, là. » « Mais, tu sais, des bracelets, tu ne veux pas un gros bracelet non plus. » « Tu enlèves tout l'aspect de ta chèque. » « Bien, tu sais, moi, je pense que ce que je peux conseiller, là, c'est surtout en premier show, là, sincèrement, là, moi, mes bracelets, là, je les ai achetés au Walmart, puis ça brille, puis je ne les ai pas payés cher, puis j'ai mis de show en show. » « Mon set de boucle d'oreille, là, que j'aimais le plus souvent dans mes shows, c'est le premier set de boucle d'oreille que j'ai acheté à mon premier show. » « Je veux dire, les bijoux, là, tu n'as pas besoin de payer ça un prix de fou, là. » « Rien, ça brille. » « Fait que peu importe ce que tu vas les acheter, si tu vois, puis ça brille, bien, regarde, ça va briller sur le stage aussi, là. » « Puis souvent, ce que je recommande, c'est des bijoux plus argent. » « Ça va beaucoup mieux ressortir sur le stage, là. » « Avec les pierres, ça fit mieux, là. » « Bien, oui. » « Parce qu'or, avec les pierres, c'est un contraste, tant qu'à moi, là. » « Oui, c'est ça. On essaie d'avoir bijoux un peu argent. » « Tu sais, on ne veut pas trop mettre ça gros, là. » « Un petit bracelet qui brille, un bracelet à peu près. » « Tu sais, pas besoin de la grosse affaire, là. » « Mais oui, tout est important. » « C'est con, mais même moi, mes filles, quand elles arrivent, là, puis elles ont choisi leurs bijoux, là. » « Bien, je les aide à savoir quels bracelets mettre dans quels bras, là. » « Quelle bague mettre dans quels doigts, là. » « Tu sais, on est rendu là, là. » « Ouais. » « C'est ce problème-là, moi. » « On est rendu là, mais moi, je suis un peu toqué sur tous les petits détails, là. » « De détails que je n'églige pas. » « Puis, au niveau des souliers, là, parce qu'on s'entend, pour quelqu'un qui n'a jamais vu un château de bikini, les souliers sont particuliers, là, quand même. » « Oui. » « Ça pourrait être proche, oui. » « On va dire des jokes pendant que tu vais chercher. » « Ça peut être pas possible. » « OK. Il y en a deux secondes. » « Dans le fond, on dit ça parce que moi, je veux savoir comment être un bon bikini un jour, même. » « Faut faire des pauses. » « Non, mais c'est quelque chose que, tu sais, la plupart des gens ne parlent pas, là, les gars. » « Mais tu sais, c'est juste le fun de savoir. » « Parce que quand on va à un show, j'aime un petit peu comprendre, savoir ce que je regarde, tu sais. » « Oui, mais bikini, c'est parce que bikini, c'est beaucoup 50% shape, 50% qu'est-ce que tu as qui dégage ta shape aussi. » « Oui, oui. » « On dit qu'on est content de devenir des experts en bikini. » « Bien, pour vrai, c'est difficile d'être expert en bikini parce que les critères changent à chaque année. » « De show en show, ça change. » « Mais tu sais, il y a aussi, moi, je pense que tout ce qu'on a parlé, tu sais, comme l'assurance et toutes ces affaires-là, tu ne peux pas vraiment dire, OK, c'est ça. » « Tu sais, c'est quelque chose que toi, toi, tu dégages. » « Fait que c'est dur de pointer le doigt. » « Fait que, tu sais, c'est comme de dire, OK, ah, bien, c'est jamais la même qui gagne à Olympia. » « Puis tout, c'est comme, oui, mais quand je suis là ce soir-là, ils ont tous la même shape, comme tu dis, presque. » « Oui. » « Mais ce soir-là, elle, elle avait vraiment quelque chose qui nous a tapés dans l'œil, genre. » « Moi, on dirait qu'elle a l'assurance, je le comprends comme ça. » « Bien, oui. » « Puis moi, tu vois, au dernier Arnold, moi, je votais pour Angelica, etc. » « Ça, j'ai toujours été une grosse fan. » « Lisa Puccini aussi. » « Puis j'ai compris pourquoi elle n'avait pas gagné. » « Tu sais, je suis rendue là, moi, dans ma vie, où est-ce que je sais pourquoi. » « Bien, c'était son posing. » « On était rendue au détail au niveau de ses mains. » « De comment elle avait placé ses mains dans sa pose de dos. » « Versus Lisa Puccini. » « On est rendu là dans les détails de posing, là. » « Des petits mini-détails. » « Puis des petits mini-détails de conditions. » « C'est ça, là. » « Tu sais, je veux faire une touche là-dessus. » « Puis j'imagine que c'est pareil pour Bikini, là. » « Mais normalement, les juges, parce que, tu sais, on dit que c'est subjectif, puis tout. » « Mais oui, ça l'est. » « Sauf que c'est quand même des points. » « Fait que ce que tu expliques, là, parce que le monde va dire, « What the fuck, là, qu'elle a gagné parce que c'est main, t'es main. » « Non, mais c'est juste que eux autres, ils ont leurs feuilles, puis ils vont avec des points, OK? » « Oui. » « Moins tu as de points accumulés, plus ton score est haut. » « Fait que si Lisa Puccini, si, dans le fond, elle, elle avait les perfect scores dans son posing, c'est ça qu'il a mis au reloge, tu sais. » « Son posing est incroyable. » « Cette fille-là, j'ai jamais vu un posing aussi parfait. » « Puis ce qui fait que son posing est parfait, c'est que c'est simple. » « Oui, simplification. » « C'est simple, c'est bien exécuté. » « Elle montre exactement toutes ses... » « Elle connaît ses angles parfaitement. » « Elle sait qu'est-ce qu'il faut faire. » « Fait que oui, c'est ça, c'est vraiment... » « Si tous ses points étaient parfaits, elle n'a rien perdu. » « Bien, c'est elle qui donne, là. » « Ça va faire un petit quelque chose de seconde. » « Montre tes souliers. » « J'ai mon moniteur d'enfant qui va salir dans le fond. » « Fait que dans le fond, les souliers, là, c'est un soulier un peu de vert. » « C'est comme des souliers transparents. » « Moi, j'ai des brillants, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. » « Fait que c'est un talon. » « T'as-tu différents bouts de talons? » « Je dis que des fois, ils ont des talons plus gros. » « Peux-tu? » « Bien, souvent, là, on veut une petite plateforme. » « Il y a des filles, des fois, qui n'ont pas la plateforme. » « On ne veut pas des grosses plateformes non plus. » « On veut juste une petite plateforme. » « Puis souvent, ça va être un talon, là, de 5 pouces. » « Dans le fond, mettons, si tu fais classe A, tu mets le talon. » « Même si, mettons, tu es rendue plus grande, ils vont te laisser dans ta classe. » « Parce que la mesure pourrait être le talon. » « La mesure, c'est sans les talons. » « Ouais, c'est sûr. » « Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est à ton avantage d'avoir une plateforme, parce que tu es un petit peu plus grande. » « Ouais, c'est sûr. » « Mais, tu sais, il y a plusieurs choix de talons. » « Mais, tu sais, on veut un talon qui est transparent. » « De plus en plus, la mode, c'est d'avoir des petits brillants sur ses talons. » « Mais c'est tellement pas nécessaire. » « C'est vraiment... » « Moi, c'était mon petit cadeau que je m'étais fait l'année passée, là. » « Parce qu'il fallait que je change mes talons. » « Fait qu'on veut un soulier transparent. » « Je m'excuse. » « C'est pas très propre des talons de filles bikinis, surtout après un show, là, se prétendent... » « Les petites jetons. » « Juste mal au pied, juste à regarder, là, comment c'est... » « Bien, tu sais, c'est transparent, ici, là. » « Je sais pas si on voit bien, là. » « Ouais. » « Fait que c'est transparent. » « Moi, j'ai la sangle. » « Il y a certaines filles qui n'ont pas de sangle. » « Tu sais, il y en a que c'est vraiment... » « Un angle de 90 degrés, là. » « Mais c'est, pour vrai, c'est quand même une grosse torture de poser une heure de temps. » « Avec moi, avec les talons. » « Puis souvent, quand je fais le posing avec mes filles, je vais mettre les talons. » « Parce que je sais que c'est très pénible. » « Bien, tu sais, comme nous autres. » « Fait que c'est aussi de savoir comment garder son équilibre avec ça. » « Ouais, ouais. » « Puis c'est difficile, quand même. » « Puis on en voit des filles, là, qui perdent l'équilibre. » « Puis ça m'est arrivé aussi, là. » « Fait que je pense que c'est ça, le gros challenge. » « Parce que tu poses sur la pointe des pieds tout le temps. » « Fait que c'est de sortir les fesses, puis d'être sur la pointe des pieds. » « C'est pas évident, ouais. » « C'est vraiment, t'es constortionné. » « C'est pas naturel, ça. » « Carrément. » « Ouais. » « C'est, tu sais, je sais pas pour vous, là, mais moi, en bikini, si t'as pas mal pendant que tu fais tes poses, là, dans le dos, dans le bas du dos, là, c'est que tu fais mal ta pose. » « C'est que t'es trop confortable. » « C'est inconfortable, bikini, là. » « Vous avez pas de maudit bon sens. » « Vous avez même pas idée comment ça fait mal le lendemain. » « Oh my God, je suis raté. » « Vous autres, on manque de souffle parce qu'il faut tenir les poses pendant X fombes dedans, tu squeezes les jambes, puis là, puis... » « Ouais, c'est pas pareil, par exemple. » « C'est complètement différent. » « Parce que vous, vous contracter en malade, nous autres, on est plus... » « Rentre ton ventre, sors les fesses, souris, puis... » « T'as comme pas le choix de te pratiquer intense dans ce qui est le moins confortable. » « Parce que moi, que t'arrives sur le stage, t'es déshydraté. » « Ah oui. » « Peut-être que t'arrives un peu, mais genre, te sois, puis te très, très sois, puis te sois. » « Je sais pas pour vous, les gars, mais moi, sur le stage, là, de un, je vois rien de loin, OK? » « Puis j'ai un peu le track. » « Fait que moi, je mets pas mes lunettes, je mets pas de verre de contact sur le stage. » « Puis je suis un peu zombie mode, là. » « Fait que, tu sais, sur le stage, c'est pas pour vous, mais moi, là, c'est déjà fini. » « Je suis sorti, puis je suis comme, aïe, ça s'est passé. J'espère que j'ai bien fait ça. » « Fait que, tu sais, t'as d'affaires à connaître ton posing, ça accoche, là. » « Fait que c'est pas le temps de penser, là. » « Non. Non, puis, ça peut nous amener sur un bon point, là, final, tu sais. » « C'est que peu importe la catégorie, tu sais, il faut comprendre que quand tu fais une compétition, oui, il faut que t'aies une bonne shape, que tu sois on pointe, mais ton posing, c'est ce qui est le plus important. » « Fait que, tu sais, je trouve, c'est popé, parce qu'en bikini, je pense que les filles le comprennent pas mal toutes. » « Euh... » « Ben, tu sais, je veux dire, je pense, tu sais, si t'as pas de démarche, puis que tu pratiques pas tes poses, c'est sûr que t'es pas dedans, là, c'est sûr, c'est sûr. » « Je serais surpris, je vais voir tous les shows, moi, je mange du... » « Je dois être comme toi, là, mais moi, j'en mange du posing, là. » « Je passe mon temps à checker des vidéos Olympia, Arnold. » « Tous les shows qui passent, là, les pros, j'analyse un posing, je suis folle, là, OK? » « Puis, quand je regarde un show régional, je vois des filles qui ont un énorme potentiel, mais que le posing, c'est bof. » « Puis, leur classement est pas tant fou. » « Puis, après un ou deux shows lâchent complètement, puis ils en font plus. » « Puis, je me dis, si, au moins, son posing était encore meilleur, la fille, elle se classerait tellement mieux, puis peut-être que ça la motiverait à continuer. » « Ouais. » « Moi, je pense que le posing, de plus en plus, ça commence à être comme populaire, là, mais c'est pas assez à mon goût. » « Ouais, c'est ça qu'on... » « Tu sais, on parlait de tout ça en privé, nous, là, c'est que... » « Tu sais, investissez dans votre posing, là, peu importe si t'es avec qui. » « Tu sais, ce que j'essaie de faire comprendre au monde, moi, c'est que... » « Tu sais, la moitié de la bataille sur le stage, c'est comment tu vas poser puis présenter ton physique. » « Fait qu'on s'entend que tu peux avoir la meilleure shape du monde si tu la présentes pas comme il faut, puis vraiment à 100% de ce que tu pourrais faire. » « Tu mets pas toutes les chances. » « Ça se peut que tu gagnes pareil, parce qu'on le voit. » « Oui. » « Tu sais, on en voit, là, puis surtout des gars, là, des fois, là, qui ont des méga shapes, ils posent dégueulasses, mais le gars, il a tellement de bonnes shapes, il gagne. » « Il s'en sort. » « Mais s'il serait posé, on le regarderait, puis on serait comme, « Tabarnak, il va être pro, ce gars-là, trop solide. » « Exactement. » « Tu sais, fait... » « Je pense qu'il faut pas avoir peur d'investir là-dedans, là. » « Non, puis tu sais, pourquoi t'investis, toi, à suivre ta diète comme un soldat? » « Tu t'entraînes. » « Pourquoi ton posing, tu le négligerais? » « Moi, je pense que ces trois affaires-là, c'est quelque chose que t'as pas le choix d'investir. » « Dans le sens que t'as pas le choix de suivre ta diète si tu veux arriver à tes fins, t'as pas le choix. » « Ouais. » « T'as pas le choix d'avoir un coach. » « C'est impossible que tu fasses un show tout seul, là. » « Je connais quelques personnes qui seraient capables de se traîner tout seul pour un show, puis même encore là, il faut toujours un deuxième avis, là. » « Tu peux pas faire ça tout seul. » « Ton posing, là, c'est excessivement important. » « C'est tellement important. » « C'est de cette façon-là que tu vas présenter ta shape. » « C'est comme ça que tu connais tes angles. » « C'est comme ça que ta shape va vraiment mieux ressortir. » « Même en un cours avec mes filles, j'ai des filles qui posent, puis là, je suis comme à ta minute, tac, 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 regarde ta shape. » « Ils sont comme, wow, OK, j'ai des fesses, j'ai une petite tête. » « C'est du Photoshop en live. » « C'est de connaître ses angles, puis je pense que ça, on devrait pas le négliger. » « Puis tu sais, je le vois, toi, quand tu fais ton posing avec les gars, my God, la différence. » « Ouais, c'est ça, c'est important. » « C'est juste la routine, ça a l'air professionnel. » « Ouais. » « C'est bien plus beau à présenter sur le stage. » « Aussi, dans les dernières années, je pense que les gens ont compris l'importance de ce posing. » « Parce que je pense, surtout dans le régional, si tu recules de peut-être 3-4 ans, souvent, le monde qui gagnait, c'est juste parce qu'il avait une belle shape. » « Ouais. » « Il avait une bonne shape, puis il gagnait. » « Ouais. » « Master, tu prends un show régional, puis le monde veut être genre A1 en partant. » « Ils se disent, oh, ceux qui font le même pas, ils posent en malade, ils ont les shapes de malade, ils ont le maillot. » « Fait que tout le monde va être comme A1 en partant, fait que prennent en considération beaucoup plus le posing maintenant. » « Peut-être que moi, j'ai vraiment mis l'emphase sur le posing, parce que je savais que je connaissais mes faiblesses, puis je savais que mon posing, ça pouvait faire partie de mes points forts. » « Fait que j'ai vraiment misé là-dessus pour me sauver la plupart du temps dans mes shows. » « Tant que c'est pour ça que j'ai connu l'importance du posing, mais moi, je le dis pour vrai, puis c'est pas vrai que tu peux commencer à savoir poser à 12 semaines autres quand tu commences à être en shape. » « Ouais. » « T'sais, quand t'es off-season, quand t'es fat, tu poses. » « Ben oui. » « Tu pratiques. » « C'est pas vrai qu'en 12 semaines, premier show, tu vas savoir comment poser. » « C'est impossible. » « Puis moi, mon premier show, à 16 semaines autres, j'ai commencé, j'avais des cours. » « Je prenais des cours de posing aux deux semaines. » « Je lâchais pas, je pratiquais en foot, puis ça l'a paru à mon premier show. » « Fait que moi, je pense que si j'avais pu, j'aurais commencé même avant ça. » « Oui, oui. » « Je pense aussi l'aspect de prendre des rendez-vous, puis d'aller voir quelqu'un qui fait un show. » « Comme tu te donnes l'obligation de le faire. » « Absolument. » « Juste poser toi-même, de dire, « Ah, c'est pas grave, je le ferai demain, finalement. » « Alors, 12 semaines est passées, puis c'est la veille du show. » « Oh, fuck. » « C'est pas assez pratiqué. » « Puis c'est pas vrai que pendant ta peau, tu vas avoir du temps. » « Vous le savez, les gars, là. » « Prépare la bouche. » « Fais le cardio à jeun. » « Va faire tes trainings. » « Va travailler. » « T'as pas le temps. » « T'es à côté, là. » « C'est pas vrai que tu vas prendre une demi-heure dans ta journée pour faire ton posing. » « C'est impossible. » « Fait que tu sais, juste d'avoir quelqu'un qui est là, puis te dis, « OK, à telle heure, on se donne rendez-vous, on va pratiquer une heure ensemble. » « Au moins, si t'as pas le temps de pratiquer de la semaine, bien, si t'as une heure-là, t'as vraiment investi ton temps, puis tu sais que tu l'as pratiqué. » « Ça donne l'obligation de pratiquer ton posing aussi. » « Ouais. » « Ouais, puis tu sais, ça va être la même affaire en bikini qu'en bodybuilding, mais la première étape, c'est tout le temps d'avoir ton exécution comme il faut. Surtout, mettons, pour les gars, je vais parler pour les gars, c'est la façon que tu vas faire, exemple, ton double bicep. Fait que, mettons, on travaille le posing avec Tony, des fois, juste de donner un petit angle, si tu veux, dans son coude, un petit peu vers le bas, faire comme une rotation interne, ça va amener un look différent à ses laps et ses bras. » « Totalement. » « Fait que ça, on va appeler ça l'exécution. » « Ça, c'est la première étape. » « Après ça, il faut que tu développes ton endurance. » « Quand t'es sur le stage, ta pose, tu vas la tenir des fois longtemps. » « Ah oui. » « Surtout quand t'es dans le premier call-out. » « Excuse, là, ça, c'est pas, je te vas dire, c'est dans le deuxième ou le troisième, sûrement que tu ne tiendras pas longtemps. » « Mais quand t'es dans le premier call-out, tes poses, c'est longtemps. » « Surtout quand c'est serré. » « Bien, surtout, oui. » « Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps à mes gars, je dis, regarde, là, on va pratiquer ça dans un an, puis après ça, on veut se rendre presque à un 30 secondes que tu vas tenir ta pose, là. » « Bien oui. » « Fait que, si t'es capable de tenir 30 secondes, bien, au plus, si tu le tiens juste 10-15 sur le stage, ça va être tellement easy, tu vas sourire, puis tu vas quasiment rire parce que c'est facile. » « C'est ça que tu veux, là. » « Tandis que, si tu ne le pratiques pas, tu stresses, tu shakes, même, t'es comme, ah, je crampe en plus. » « Tu crampe, tu shakes, puis tu sais, vous, OK, vous forcez. » « Fait que c'est intense. » « Mais imagine avec des talons que tu gardes ta pose. » « Ça m'est arrivé souvent, là, que genre, j'avais l'impression que mes talons étaient coincés, qui étaient collés sur le plancher. » « Puis là, on switch de pose. » « Mais là, là, les orteils, là, à un moment donné, t'es sans plus, là. » « Puis là, t'es comme, OK, il faut que je switch. » « Faut que tu t'habitues au feeling que tu ne sens plus rien. » « Puis il faut que tu changes de position, là. » « Puis même chose pour vous, là. » « De contracter aussi longtemps, là. » « Moi, je ne serais pas capable, là. » « Je serais dans ceux qui suivent un vie, là, sur le stage, là. » « Ça coule, là. » La différence, c'est quand, justement, si tu raccourcis complètement, « fait que tu forces ou si tu fais juste tendre. » « Oui. » « Au look, la différence est minime. » « Oui. » « Mais au feeling, c'est énorme, la différence. » « Fait que ceux-là qui shake, puis qui s'use, c'est parce qu'ils contractent. » « Ils pensent que leur bras est plus gros parce qu'ils raccourcis au complet, mais ce n'est pas le cas. » « Fait que, tu sais, ils sont là, puis ils sont même, ils shake, puis là, ils commencent à se suer. » « Fait que c'est là que tu parles. » « Fait que, tu sais, déjà là, d'avoir quelqu'un qui t'explique la différence. » « Oui. » « Tu viennes de sauver ton table, là. » « Oui. » « Oui. » « Mais c'est tellement important, puis je ne comprends pas qu'il y a du monde encore qui néglige cette partie-là, puis il n'est pas vrai, là. » « T'es pour aller faire un show, là, puis te faire comme toujours des petites économies, puis te dire, « OK, non, je n'irai pas faire un cours de posing, parce que là, je vais économiser, je vais... » « Tu sais, le meilleur conseil que je peux donner au monde, là, c'est avant de faire un show, là, économise ton argent. Planifilez. » « Tu le sais que ton show, il s'en vient au mois d'octobre. » « Planifilez dans ton année. » « Parce que ça coûte cher, les compétitions, puis... » « Il me fait des virements intérêts à chaque semaine, là. » « Bien, c'est parce que, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut investir, puis je pense que, tu sais, on parlait tantôt des cheveux, maquillage, les talons, là, tu sais, ça te coûte une centaine de dollars d'acheter une paire de talons. » « Fait que, tu sais, déjà, là, en partant, tu veux commencer à poser, ça te coûte 100 piastres. » « Tu as besoin de tes talons. » « Fait que, tu sais, là, ton temps, là, les photos, les vidéos, tu sais, il faut que tu planifies, là. Ça coûte cher, les compétitions, là. » « Bien. » « Puis, ce n'est pas vrai qu'un cours de posing pour ton premier show, tu vas arriver sur la coche, là. » « Non, ça, c'est pas... » « C'est très rond, là. » « Impossible. » « Impossible. » « Si tu avais vu mon premier cours de posing, là, tout est possible, en passant. » « C'est peu... » « On appelle ça peu probable. » « Tout est possible. » « Parce que c'est en pratiquant qu'on devient bon, puis c'est en ayant des gens qui te guident, aussi, là-dedans, là. » « Parce que c'est beau, pratiquer. » « Mais si tu le pratiques tout le temps de la mauvaise façon, c'est pas mieux. » « Exactement, c'est ça. » « Ouais, ça nous fait... » « Ça nous fait une popée, j'en jette, ça, pour vrai. » « Ouais, quand même. » « Non, mais honnêtement... » « C'est le dégo, hein. » « Non, mais c'est... » « Non, pour vrai, moi, je suis vraiment content parce que c'est ça que je voulais. » « Je parlais avec Tony, je disais... » « Je pense que le but du podcast qu'on veut faire avec toi, c'est comme de toucher à tout un petit peu qu'est-ce qui est rapport bikini. » « Fait quasiment comme d'éduquer le monde un petit peu, tu sais, puis de parler au travers de ça de ton expérience. » « Je pense qu'on a vraiment réussi à faire ça, tu sais. » « Fait qu'au vrai, moi, je suis bien content, là. » « Bien, tant mieux. » « Moi, je passe tellement du coq à l'heure. » « En plus, une chance de me structurer, là. » « Surtout aussi, ce qui est le fun, c'est que là, les shows ont commencé tranquillement, pas vite. » « Oui. » « C'est le temps là, là, de pratiquer le posing pour ceux qui ne l'ont pas fait non plus, parce que comme les shows, c'est dans 10 semaines. » « C'est vraiment drôle que tu me parles de ça parce que là, là, les shows s'en viennent. » « Surtout, Pascal, pour ton posing avec les gars. » « Mais moi, les filles, elles sont comme, « Ah, mais je ne suis pas encore en shape. Je ne veux pas venir pratiquer. » « Oui. » « Fait que là, moi, j'anticipe mon mois d'août puis j'anticipe mon mois de septembre puis que je vais être en prep. » « Il va falloir que je trouve le temps de m'entraîner puis d'enseigner le posing à mes filles quand là, j'ai du temps de libre. » « Oui. » « Fait que, tu sais, sincèrement, là, on s'en fout de ta shape en ce moment. » « OK. » « Puis je pense même que demain, je vais faire un vidéo de mon posing avec ma shape de filles qui pèsent 125 livres, qui mangent 3000 calories, qui, en fin de show, pèsent 102 livres dans le sens que je pèse comme 23 livres de plus que sur le stage. Puis j'assume ma shape puis je continue à pratiquer mon posing comme si j'étais sur le stage. Puis j'aimerais ça que les filles assument le fait que, « OK, ils ne font pas stage ready. » « Surtout bikini, je trouve ça difficile, là, puis même moi, c'est du travail à faire sur moi-même. Mais, tu sais, ton posing, tu n'as pas besoin de le pratiquer quand tu es vraiment en shape. » « Non, pas sûr. » « Un prof de posing, là, ce qu'il veut voir, c'est tes lignes. Il veut voir ton exécution. Il veut voir ton posing. Je ne suis pas là pour juger la shape puis loin de là. Dans le sens que l'important, c'est de pratiquer ton posing de la bonne façon puis de le faire d'avance. puis là, je vois ça venir parce que là, toutes les compétitions de l'année sont regroupées. Septembre, octobre, novembre, décembre, là. Ça va être le méga gros rush. Puis je me rappelle, moi, avant la pandémie, j'avais 14 filles pour Mike Clément. C'était le bordel. Les filles voulaient me voir deux semaines. Ils voulaient des rendez-vous. J'étais à côté. J'avais 14 filles. Là, imagine tous les shows qui s'en viennent. Oui, 41. Moi, je pense que là, tant que les gens allument le posing, c'est maintenant que ça se passe. Oui. En plein mois de juillet. C'est pas rendu au mois de septembre que ça va se passer. C'est pas là que ça va se passer. C'est maintenant. Puis c'est vraiment important. Bref. Oui. Le rant. Mais tu dis ça, t'as raison. Honnêtement, tu peux jamais avoir trop d'avance là-dessus. Jamais. Impossible. Puis j'ai des clientes. C'est mieux d'être bien en avance que deux semaines puis finalement, si t'arrives puis t'es encore plus stressé. Puis t'sais, mon chum Martin, il y a des filles qui voudraient faire bikini, qui se préparent comme un an d'avance. Bien, j'ai des clientes que j'ai vues un an d'avance. Parce qu'ils font leur check-in avec leur pose officielle. Fait que t'sais, c'est tellement... Tu peux jamais être trop d'avance. C'est impossible. C'est bon ça. Fait qu'on va conclure là-dessus. Mais pour vrai, je pense que je pense qu'on aurait fait genre une grosse heure là, easy là. Mais c'est là. vraiment désolé, je pense que je pense que c'est le but. C'est ça. Le monde aime ça qu'on fasse genre une heure. Dans le bout d'une heure, le monde aime ça. Fait que c'est ça qu'on a fait. Fassé une heure, je pense que même une demi-heure. Mais il y a beaucoup de monde, il y en a qui m'écrivent pour vrai puis sont comme « Hey, moi je vous écoute mettons en travaillant. Fait que plus c'est long, mieux c'est genre. » Fait que t'sais, c'est sûr qu'il y a des limites à tout là. Mais on essaie de squeeze des formats d'une heure puis il n'est pas fait. Mais pour vrai, si jamais il y a des gens qui ont des questions, que ça soit pour bikini ou peu importe, pour vrai, je pense qu'il ne faut pas se gêner. Je pense qu'entre nous, même toi Pascal, je te vois enseigner ton posing, je suis comme « Hey, sérieux, j'aimerais ça qu'il me donne des cues. » Je pense qu'on peut s'entraider. Quitte que tu m'écrives et que tu me dises « Hey, combien ça coûte en moyenne une compétition ? » Que je t'écrive les frais que ça va te coûter. Je veux dire, on est là pour s'aider. Fait que t'sais, pour vrai, si les gens ont des questions, ils peuvent nous écrire aussi. En tout cas, moi, ça va me faire plaisir pour des questions de bikini. Fait que je pourrais tellement aller plus en détail. J'en ai souvent des gars qui m'écrivent puis il est comme « Hey Big, il m'envoie une photo puis mettons « Qu'est-ce que tu penses de mon site CHS ? » je peux donner des tips. Souvent, ce que ça fait, c'est que ça m'amène à un client. Absolument. Absolument. Puis t'sais, pour vrai, moi, j'hésite pas des fois. Je vois des filles qui font leur posing puis t'sais, j'écris plus. Je suis comme « Ok, essaie de twister ton épaule puis fais-ci, fais-ça. » Puis t'sais, après la fille est comme « Hey, gars, je vais prendre un cours avec toi. » Fait que t'sais, moi, ça me fait plaisir d'aider parce que je sais qu'en retour, ils vont dire « Ok, j'ai mis son truc, ça a marché, elle va venir me voir après. » Comme tu dis, c'est merveilleux, ça, donner du truc. Ouais, c'est ce qu'il faut. Ouais, l'histoire, on slide dans les DM. Slide dans les DM, s'il vous plaît, guys. Mais, juste des questions par rapport au fait de l'espoir. non, non, ouais. Viens me déplacer, s'il vous plaît. Oh, excusez, j'ai montré mon pyjama, c'était pas… Non, c'était quand je suis en bobette, là, fait que c'est correct. C'est Zoom style. Exact. Oups, on va enlever ça. Je vous ai perdu. T'es infécur. Nous autres, on va arrêter ça puis on va niaiser. On va niaiser après. Parfait. Ben, pour vrai, merci les gars de m'avoir invité puis j'espère que j'ai pas trop dit n'importe quoi, là, dans le sens que je sais que je peux être désorganisée, ça me stressait, mais j'ai hâte de réfléchir avec vous puis continuez pour vrai sans vraiment quoi vos vidéos. Merci beaucoup. Le début de plusieurs. Yes, c'est vraiment cool. All right.